Salut à tous, Neo Anderson pour NGames.com. Ce soir je vous présente The Amazing Spider-Man 2. C'est développé par Binox à qui on doit déjà l'épisode The Amazing Spider-Man 1 et d'autres épisodes de Spider-Man édités par Activision. Cette fois-ci ça reprend pile poil le long métrage qui sort actuellement au cinéma qu'on vous a d'ailleurs critiqué dans NGames. Donc n'hésitez pas à aller voir notre review du film par Maxime. Je pense que ce sera relativement intéressant pour vous. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'on oublie carrément les personnages issus des films de Sam Raimi. Donc excite donc un Peter Parker un petit peu, comment dire, insipide. et son histoire d'amour à l'eau de rose. Cette fois-ci, on est parti avec un Peter Parker qui est bien plus jeune et surtout bien plus incohérent dans sa façon de faire, typique d'un adolescent en quête de lui-même. On incarne donc le fameux Spider-Man, alias Peter Parker, l'homme araignée qui a perdu son oncle parce qu'il n'a pas su faire preuve, comment dirons-nous, de sens civique ? Non, je ne pense pas. Il a juste eu peur pour sa peau. Et donc son oncle est mort par son désintéressement par rapport à la race humaine, à sa vie lui-même. Bref, à son côté adolescent téméraire. Le problème c'est que, piqué par une araignée, notre cher Spidey va se retrouver doté de pouvoirs absolument incommensurables, une quasi-indestructibilité du corps, la possibilité de tirer des toiles pour planer à droite et à gauche comme il l'entend, et il va se sentir bon gré mal gré à cause de la mort de son oncle dont il se sent responsable et parce qu'il n'a pas été voir un psy qui lui aurait fait comprendre qu'il n'était pour rien. Donc il se dit, je vais changer les choses et maintenant je suis Spider-Man et je vais éradiquer la racaille de son monde. Le souci c'est qu'on n'éradique pas la racaille du monde comme ça. On n'est pas dans qu'un Nicolas Sarkozy et son Karcher. Résultat, il se retrouve avec plein d'ennemis aux fesses qui vont apprendre très très vite son identité et s'en prendre à ses proches. Cette fois-ci, on est toujours à Manhattan. Vous voyez un petit peu le climat légèrement changé par rapport au premier Spider-Man. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus pollué, c'est un fait. sombre, il y a des missions de nuit, des missions de jour, comme vous voulez. Le souci c'est que Manhattan, eh bien Manhattan c'est ça. Et ça, ça m'ennuie. Voilà, Manhattan c'est ça. Des rectangles, des rues à angle droit. Qui crée des rues à angle droit ? Comment tu fais tourner une voiture à 90 degrés en deux dixièmes ? Qu'est-ce que c'est le gros souci ? Donc tous les immeubles se ressemblent. Oh non, il y a Central Park. Waouh ! Et de temps en temps, je ne sais pas moi, un gros building qui traîne là dans le coin, la statue de la liberté. Mais en attendant, ça se ressemble à mort, à mort, à mort. En tant que Spider-Man, dans un jeu en monde ouvert, c'est-à-dire que vous avez différentes missions annexes qui vous sont confiées, comme faire sortir des innocents d'un bâtiment en flamme, parce que ce n'est pas trop la saison des barbecues, aider la police à arrêter une voiture folle, etc. À côté de ça, vous pouvez récupérer différents messages au cours de vos missions, que vous pourrez écouter de façon vocale ou simplement les lire. Le costume de Spider-Man, qui est upgradable sur différents niveaux. Là, je suis au niveau 5, je vais bientôt monter au niveau 6. Ça vous booste en fait vos bonus de dégâts, de séries de combos et de cadence de tir. Différents costumes sont bien évidemment récupérables au fur et à mesure des missions et des DLC qui arriveront très prochainement. Enfin, les améliorations. C'est-à-dire que vous allez gagner des Tech Points au fur et à mesure de vos missions et que ces Tech Points vont vous servir à upgrader différentes capacités. La secousse sismique, la toile améliorée, la charge de toile, etc. Le sens de l'araignée. Et enfin, les options. Comme vous le voyez, je suis déjà à la quatrième mission principale sur 14. On a recommencé un personnage. Le soft se montre relativement aisé. Comptez moins d'une dizaine d'heures de jeu pour en venir à bout. Tout simplement. Dans le soft, on peut récupérer d'autres objets, bien évidemment, des photos pour Jameson. On va vous les montrer tout de suite. Vous pouvez en fait tirer n'importe quelle photo à tout moment du jeu, en zoomant, dézoomant. Il y a moyen de gagner plein d'autres bonus, mais aussi et surtout des pages de comics. Avec des vrais comics à lire. Et ça, c'est vachement bien foutu. Regardez, la page de comics est ici. Donc on peut à tout moment passer en mode Spider Sense. Enfin, Spider Sense. Spider Slow. On va appeler ça comme ça. Ce qui permet en fait d'adapter sa trajectoire et de choisir exactement son angle d'approche par rapport à tous les obstacles. Donc je saute. J'appuie sur RB puisqu'on joue sur Xbox 360. Et je choisis d'arriver jusqu'à cet endroit. Et hop, automatiquement, j'y arrive. Après, on peut s'octroyer absolument tous les délires. Je passe ici. Avant d'y arriver, je décide de plonger. Eh bien, je fais un rebond. Je plonge. Cette fois-ci, je veux aller jusqu'à la bouche d'égout qui est là. Hop là ! La bouche d'incendie, pardon. C'est bon. Je grimpe. Parce que ça me plaît. Tout en haut de l'immeuble. Rebond. Et ainsi de suite. C'est un système ultra juicif. Très sincèrement, c'est la grosse, grosse, grosse trouvaille. De ce Spider-Man. Et c'est ce qui le rend ultra maniable et ultra jouissif. A tout moment, on peut donc adapter sa trajectoire. Et faire comme ça des combos de trajectoire. Regardez, jusqu'ici en haut. Hop, je saute. Je resaute. J'arrivais pas dans le haut. Je me décide d'aller. Voilà. Pourquoi pas. Là plus bas. Hop. Je resaute. Avant d'atterrir, je décide de faire un combo jusque là. Et enfin, ici, sur la convidération. Et voilà. Je trouve ça vraiment génial. Parce que pour la première fois, on se sent vraiment dans la peau de Spider-Man. Avec, encore une fois, plein de missions annexes. Donc, la possibilité, comme je le dis, de sauver les civils. Mais aussi, d'annuler des prises d'otages. Bon. Sauvons les civils. Allons-y gaiement. Le sens de l'araignée permet de voir, en fait, où on va. Malgré les flammes. Donc, je porte le civil. Je sais que je dois atterrir dans telle zone. C'est parti. J'en ai encore deux autres à sauver. A moi de les trouver, bien évidemment. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Ah, je ne dis pas le contraire, monsieur Spider-Man. Un deuxième. On saute. Et le petit dernier, qui va arriver dans pas longtemps. Voilà, c'est raté, malheureusement. Je n'ai pas réussi à sauver tout le monde. Toutes les victimes de cet incendie devraient poursuivre Spider-Man. Pour négligence criminelle. Mes avocats sont à leur disposition. Et donc, forcément, on ne s'est pas vraiment, vraiment aimé. Donc, tous les événements héroïques que l'on rate, malheureusement, nous desservent dans le sens où on va gagner moins d'expérience avec la tenue. On sera plus détesté par la population qui va un petit peu nous mettre des bâtons dans les roues durant l'émission. À part ça, je pense que, à ce niveau-là, ce Amazing Spider-Man 2 est un bon jeu qui donne de très, très bonnes sensations. Malheureusement, pas celle de vertige. Je me souviens d'un Spider-Man, à l'époque, sur PlayStation 1, qui donnait plus le sentiment de vertige que ce Spider-Man qu'on a ici. Je ne sais pas, peut-être des petits traits sur le bord de l'écran qui permettent de sentir plus en équation avec ce que le personnage ressent. des bruitages, bref... Ah ! Vous pensiez que je ne pouvais pas être plus classe ? Ici, on est clairement... Voilà, c'est un petit peu impersonnel en termes de sensations. Oui, on est Spider-Man. Oui, on vole au ras des voitures. Mais voilà. On n'y croit pas une seule seconde. Après, à quoi c'est dû ? Je pense que la question est libre, au niveau des développeurs, à eux de faire en sorte qu'on y croit, qu'on se prenne pour Spider-Man, en rajoutant des effets, en rajoutant une bande-son qui pète. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais, en tout cas, en tant que tel, voilà, c'est le genre de sensations dont on a déjà l'habitude, dans un prototype, par exemple. Et c'est ce que je lui reprocherai. C'est d'être un tout petit peu un jeu lambda. On l'a déjà vu ailleurs. L'environnement ouvert. Dans une ville telle que Manhattan, avec forcément des quartiers entiers qui sont cubiques au possible. On l'a déjà vécu. J'ai un petit peu de mal. Qui plus est, les missions annexes sont clairement à la ramasse. Pas sympathiques pour un sou. Très peu variées. Et qui plus est, vous êtes obligés de les faire. Sinon, vous avez une jauge d'héroïsme qui descend en chute libre. Donc, vous obligez à faire des missions annexes pour dire de ne pas être rejetés par la population. Ça, ça m'énerve. D'autant plus qu'elles sont en nombre ultra croissant. Et qu'on n'a pas nécessairement envie de les faire. Tout simplement. Donc, voilà. Ce Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Il faut faire un peu le chaud et le froid. Il y a de bonnes idées. Il y a un gameplay qui est sympathique dans le sens où parfois on peut se prendre, on peut se prendre Spider-Man d'aller à droite, à gauche, comme ça. Le souci, c'est que ça fait un petit peu remplissage avec plein de quêtes annexes qui se ressemblent toutes et qui ne servent pas à grand chose. Un scénario mal mis en scène. Et surtout, surtout, surtout une réalisation en deçà des espérances. En attendant, si vous êtes fan du film, allez-y. Je pense que le titre pourra largement vous faire plaisir. Mais en tout cas, moi, il m'a déçu. Voilà. J'en attendais beaucoup plus. Surtout, vous avez les premières sensations parce que c'est vrai que quand on se balance d'immeuble en immeuble, on y croit. Après, c'est clair, il y a aussi des missions principales qui sont sympathiques à jouer, mais malheureusement, trop limitées, pleines de bugs au niveau des caméras. On a un côté infiltration qui est parfois prononcé. pourquoi pas si c'est bien fait. et là, je pense qu'on va réussir la mission, mais oh la main, les amis. Hop là. chaque seconde compte. Voilà. Terminé. vous voyez le style de Spider-Man, c'est toujours assez éloquent. Donc voilà, pour les fans du film, Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, est un bon jeu avec de bonnes sensations pour peu qu'on soit dans l'optique de jouer le marini. maintenant pour les fans d'action infiltration ou d'action tout court, il y a bien mieux ailleurs. Binox effectue un bon travail pour certains, mais ça s'est déjà vu et revu et re-revu sur de nombreux supports. Tout au plus peut-on remarquer la beauté des effets de lumière, le doublage entièrement français qui est assez convaincant. Plein de vannes de la part de Peter Parker. Bref, voilà. Les fans de l'homme-araignée, ils trouveront leur compte. Les autres, il y a mieux ailleurs. Notamment, je ne sais pas moi, Prototype 2 qui, à mon avis, procure encore plus de bonnes sensations que ceux de The Amazing Spider-Man. A très bientôt sur ngames.com. J'espère qu'on vous aura montré que Spider-Man a quand même de beaux jours devant lui, mais que Binox a un petit peu raté le coche avec un moteur 3D qu'on aurait préféré plus ambitieux. Et surtout, des missions en ex plus sympathiques et moins répétitives que la prise d'otage ou poursuivre une voiture ou autre chose. A très bientôt sur ngames.com. On vous adore. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada